Dans un monde où plus rien ne sera comme avant, avec un cash price de plus de 300 euros, un concours d'invitation de plus de 175 euros, de la magie, du pillage, du farm. Non, je rigole, je voulais juste m'amuser avec le balai. Donc comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter un serveur de magie en Vania. Eh bien, salut à tous et nos pétettes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Isaria. L'Isaria, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur PVP faction. Donc c'est une présentation, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé MDR. Donc voilà, c'est un PVP faction Vania, en 1.8, qui est basé sur la magie. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Pour moi, ça peut être vraiment, il a vraiment un très très gros potentiel, ce serveur. Je vais pas vous le mentir, je dis pas ça parce que je suis payé ou quoi. C'est vraiment un serveur qui a du potentiel, parce que pour moi, j'en ai jamais vu des comme ça, à part des modés. Donc voilà, on va tout de suite se connecter. Donc on a trois mondes, donc duels, factions et minages. Donc on va aller en factions. Donc voilà, c'est l'Isaria, un PVP faction magie. Donc nous avons toutes les informations de la map ici. Donc ici, nous avons tous les warps, donc les warps caisses. D'ailleurs, je peux vous faire gagner un grade séraphin. Donc c'est un bon gros grade, c'est le deuxième meilleur grade du serveur. Donc le concours se passera sur mon Discord dans la description, les gars. D'ailleurs, toutes les informations de l'Isaria se trouvent en description. Donc voilà, le grade, c'est tout simplement le séraphin. Il coûte 19 euros, plus tous les autres grades à payer. Donc il est vraiment super bien. Ensuite, niveau event, nous avons pas mal d'events. L'event volcan, il est vraiment inédit. Donc c'est vraiment un event qui est inédit sur le serveur. Donc il faut tout simplement taper des têtes. Et après avoir tapé les têtes, vous récupérez quatre têtes ici. Donc bien sûr, il y aura du PVP, le PVP est actif. Donc faudra tout simplement faire clic droit sur toutes les têtes dans votre inventaire. Et vous gagnerez des points de faction. Ensuite, nous avons les quêtes. Donc ça, vous connaissez, c'est très basique. Ensuite, nous avons l'HDV qui se présente comme ça. Donc on peut trier les objets par catégorie, etc. Ensuite, nous avons les enchères. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez enchérir sur des items. Mais c'est pas tout, hein, les gars. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des items, ils sont insane. Même moi, j'ai bégayé. Vous allez aussi bégayer MDR. Ensuite, nous avons le wiki. Bon, il n'est pas très bien présenté. Mais par exemple, voilà, c'est du minerai de démonite. Donc il est vraiment très rare. Le minerai principal du serveur, c'est la démonite. Donc voilà, il est vraiment très dur à avoir. Donc voilà, pour avoir de la démonite, c'est du fragment de démonite. Pour avoir du fragment de démonite, il faut avoir de la démonite. Ensuite, les gars, nous avons le casino. Donc ça, c'est mon préféré. Vous savez que je suis accro au casino pour ceux qui sont sur mes streams. Donc les gars, je vais vous faire une petite illustration. Donc on va ajouter 5000. Ensuite, le jeu crash, apparemment, il est très, très rentable. Donc on va faire slash crash. On va mettre 50 000. Voilà. Apparemment, il est vraiment très, très, très rentable. Voilà, potentiel gain. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, on doit arrêter l'avion avant qu'il crash. Enfin, c'est le but d'un jeu crash un peu. Les gars, j'ai oublié de vous dire, mais le serveur, il ouvre tout simplement le 12 février à 16h. Donc je vous attends au rendez-vous. Je serai sûrement en stream. Donc voilà, si jamais vous voulez commencer l'aventure avec moi, n'hésitez pas à venir le 12 février à 16h. Donc c'est un samedi. Ensuite, les gars, nous avons le mineur. Donc voilà, c'est une pioche tout simplement. Donc voilà, qui mine en 3x3, c'est un hammer. Et tout simplement, en minant de l'émeraude, on peut avoir de la démonite. Ensuite, les gars, nous avons tout ce qui est armure. Donc voilà, ça c'est les armures. Ça c'est l'armure en démonite. Donc une fois que vous êtes équipé de l'armure complète, vous avez tous les effets de fire resistance, speed, strange et résistance. Donc c'est incroyable. En gros, nous avons plein de choses. Donc par exemple, là, le pain magique, c'est tout simplement quelque chose qui va nous donner les effets de speed. Donc voilà, speed, force et fire resistance si vous n'êtes pas en démonite, pardon. Ensuite, nous avons la relique de la nerf, légèreté. Donc je crois que c'est quelque chose qui empêche de prendre du full. C'est une fois, en gros, on ne peut pas prendre de dégâts de chute. C'est super important pour les traps, ça. Ensuite, nous avons le guerrier. Donc comme vous avez pu le voir, ça m'a ajouté deux cœurs supplémentaires. Donc c'est super important. Ensuite, nous avons la hache en démonite et l'épée en dé... Wesh, elle a volé, celle-là. L'épée en démonite, donc voilà. L'épée en démonite, ça permet, en gros, si je vais taper quelqu'un, genre il me manque deux cœurs, je vais le taper. Et au bout d'un moment, je vais lui voler deux cœurs. Donc lui, il va perter deux cœurs et moi, je vais lui voler. Donc je vais avoir deux cœurs en plus dans ma vie. En gros, la hache en démonite vous permet de faire bronc rapidement la durabilité de l'adversaire. Donc voilà. Enfin voilà, ça sert à tout simplement faire bronc l'adversaire. Donc je vais reposer ça là, sinon je vais me faire des marques. Ensuite, les gars, on va tout simplement avancer. Là, là, vous allez bégayer, les gars. Parce que même moi, j'ai bégayé, j'étais là en mode, attends, quoi ? Donc là, déjà, on a là-haut en démonite, c'est une ou cinq fois cinq que vous connaissez. Mais là, là, moi, j'ai bégayé mon pote. Là, c'est l'harvester, c'est incroyable, les gars. Donc on peut upgrade, tout simplement. Donc voilà. Attendez, pas bien. Voilà. Donc voilà, ça, c'est l'harvester MDR. Donc nous avons tout simplement des upgrade, du coup. Donc on va... Pour l'upgrade, c'est pas sur le robot directement. Enfin, pas sur l'harvester directement. D'ailleurs, quelque chose d'hyper efficace, c'est qu'on saute, on ne pète pas les plantations. Ça, c'est super bien. Donc on va tout simplement l'upgrade, voilà. Et pour récupérer tout simplement le blé et tout ça, et craft quelque chose, vous pouvez tout simplement ouvrir l'harvester et récupérer. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un rayon en redstone, c'est grâce à l'upgrade. Ça sert à ce qu'il aille beaucoup plus loin. OK, les gars, du coup, on va passer à l'appel en démonite. Donc l'appel en démonite, c'est tout simplement, quand on casse le sable, ça le transforme directement en verre. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu du verre dans mon inventaire. C'est vraiment utile pour éviter de faire cuire, vu que c'est super long dans les fours. OK, du coup, les gars, on passe au pillage. Donc le pillage, en gros, nous avons quelques items magiques. Nous avons le grimoire magique qui sert tout simplement à transformer de l'obsidienne en stone. Nous avons le sceptre de pillage qui sert à déplacer des blocs. Nous avons le creeper magique qui sert à faire péter des creepers sous l'eau. Et nous avons le seau de sable et d'obsidienne. Donc ça, c'est le seau d'obsidienne et le seau de sable. Donc admettons qu'on est en pillage, je vais commencer tout simplement à déplacer ce bloc d'obsidienne. Ensuite, je vais transformer cette obsidienne en stone. Je vais faire péter ça à l'aide d'un creeper. Ensuite, je suis dans la base. Il y a un coffre. Donc voilà, attention parce que les creepers, ils flottent. Voilà. Et voilà, ça absorbe toute l'eau. Nous avons du diamant. En gros, on est Gucci. OK, les gars, donc là, on passe tout simplement à la magie, la partie principale du serveur. Donc pour commencer, nous avons les chaudrons. Donc on va tout simplement en poser avec tout ce qui sert à up notre métier en magie. Donc on va le poser. On a juste à faire un clic droit et on a un gui. Donc voilà. Donc il y a des niveaux de magie. Et là, nous avons la liste des sacrifices à faire. Donc les fleurs bénines sont tout simplement excellentes. Donc on va mettre un stack de... Enfin voilà, on a tout mis directement. Je ne savais pas s'ajouter tout directement. Donc voilà, si on peut avoir mon niveau de magie, j'ai beaucoup up. OK, du coup les gars, on a la baguette magique. Donc les gars, pour choisir un sort, vous avez tout simplement à taper. Et ça s'affichera juste au-dessus de votre autre barre. Pour ma part, je vais tester l'anti-jump. Ça pourrait être très efficace dans les traps. Donc voilà, normalement, j'ai déjà du mana. Mais je préfère reprendre une bouteille. On ne sait jamais, voilà. Donc pour utiliser le sort, vous avez juste à faire clic droit. Et là, comme vous pouvez le voir, il ne peut pas sauter. Vous ne pouvez pas vérifier ça, mais du coup, je vais vous tester un autre sort. Et ce sort sera le sort de répulsion. Donc voilà, je vais faire un clic droit. Et tout simplement, ça va le répulsion. Donc voilà les gars, on en a fini avec tout ce qui est pour la baguette. Donc voilà les gars, on passe au balai magique. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, on peut tout simplement voler avec. Donc bien sûr, le balai magique n'est pas activé en Warzone, ni activable. Ok les gars, du coup, le serveur, il ouvre le 12 février avec un starter pack aux 10 membres. Ensuite, nous avons un concours d'invitation de plus de 175 euros. Aussi les gars, j'ai oublié, mais du coup, j'ai tout simplement fait un PVP pour tester les KB. Par contre là, je me suis perdu dans leur présentation. Bon allez, let's go du coup les gars. Là, on a pris la relique du guerrier et la relique d'opulence. Donc ça nous sert à avoir des régénérations et des cœurs en plus. Donc voilà, je n'ai pas pris de pomme. Oui, oi, oi. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Sur ce les gars, c'était NopoTed. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était NopoTed. Ciao.